Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo pour vous présenter mon top 5, top 5 de tous mes lieux normands, alors vous savez que des lieux normands j'en ai quand même pas mal, donc je vais vous présenter les top 5, j'ai eu beaucoup de mal à les sélectionner parce que j'en ai beaucoup qui me plaisent, donc c'est parti, alors en cinquième position, c'est un qui est arrivé, le dernier dans toute ma collection, c'est le sweetness of le normand, alors j'avais craqué sur celui-là, il y avait le green normand aussi qui était joli, mais bon il fallait que je fasse un choix, et j'avais pris celui-là parce qu'il était original, vous voyez, sur chaque carte on a des bonbons, et je le trouvais sympa pour les périodes de Noël, ça c'est vraiment un petit normand que je vais me servir par exemple à Noël, parce que je trouve qu'il est festif, alors c'est une petite boîte qui se présente comme ça, avec un petit tiroir, hop, donc on a les petites cartes à l'intérieur qui reprennent, donc la petite carte publicité, puisque c'est un jeu d'angélique voyance, je pense que beaucoup de gens la connaissent, donc on a les petites cartes qui nous donnent la signification des cartes, et puis voilà le style de cartes que vous allez retrouver dedans, voilà les chemins avec des bonbons, le serpent avec la pomme d'amour, ça c'est la carte qui était représentée sur la boîte, ici on a des caramels avec le livre, là on a des chamallows avec l'enfant, voilà, le cercueil ça représente une boîte où il y a des gâteaux, voilà je trouvais que, là on a un croissant, donc je trouvais sympa parce que ça sort un peu de ce qu'on a d'ordinaire, la cigogne avec les oeufs, le nounours avec le miel, toutes les gourmandises, et voilà, et je trouvais que, ben voilà, c'est un petit le normand qui est assez festif, alors de petite taille, vous voyez, qui est de petite taille, et puis de bonne qualité au niveau des cartes, donc voilà, ça c'était mon top 5, le cinquième, le cinquième que j'aime bien. On passe au quatrième, alors au quatrième, c'est un le normand, mais vous voyez, un le normand c'est le souffle de la nuit, mais c'est un oracle qui a 100 cartes, donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez conséquent, donc les 36 premières cartes représentent le petit le normand, et par exemple ici on a les oiseaux, la maison, les souris, mais en plus de très bonne qualité, et vous voyez que toutes les cartes sont dans cette même thématique de bleuté, alors l'envers est un peu bleuté, violet, et là elles sont toutes dans la thématique bleuté, alors c'est vrai que c'est un petit le normand un peu sombre, les nuages, le serpent, mais j'aimais bien, et puis il y a des cartes qui sont intéressantes dedans, dans l'oracle, autre que les 36 cartes, donc on peut se servir soit des 36 premières cartes pour faire que le petit le normand, ou si on veut un oracle un peu plus complet, on se sert de toutes les autres cartes, voilà, la faux, et j'aimais bien, je trouvais, j'ai toujours été attirée par cet oracle, parce qu'il y avait ce mélange de petits le normand, l'enfant, voilà, et puis l'arbre, j'aimais bien l'arbre, si vous regardez l'arbre, sur le bord de la falaise, là, alors après c'est vrai que l'homme et la femme sont un peu style rétro, l'ours, mais bon voilà, c'était vraiment, voilà, donc celui-là, c'était le quatrième, parce que ça a toujours été vraiment des jeux qui m'ont plu, au niveau qualité, 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 c'est une bonne qualité de carte, bon après la boîte, elle commence à être un peu fatiguée, parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais bon, c'était vraiment, voilà, c'était mon coup de cœur numéro 4, alors pour la troisième position, j'ai eu beaucoup de mal à choisir, parce que les trois premiers, en fin de compte, c'est ceux que je me sers le plus souvent, et bien bon, il a fallu que je fasse un choix, donc en troisième position, j'ai mis le Mystery Secret, le normand, pourquoi en troisième position, parce que j'aime beaucoup ces cartes, simplement, je dirais que c'est peut-être au niveau de la qualité des cartes, alors on a un petit livret à l'intérieur, alors la boîte, vous voyez, par contre la boîte, elle n'est pas très solide, elle a, déjà, elle était scotchée un peu de partout, déjà, alors je dirais que la qualité, parce que voilà, je trouve les cartes un peu trop souples, c'est, voilà, c'est le petit reproche que je ferai à ce jeu, par contre au niveau, au niveau imagerie, j'adore, j'adore, là on a la tour, l'arbre, et vous voyez, dans chaque carte, il y a toujours un petit morceau de l'imagerie qui déborde un peu sur le contour de la carte, vous voyez, ici, pour les poissons, on a un peu la queue du poisson, ici, on a un peu un nageoire, il y a toujours un bout de l'imagerie de la carte qui ressort, et je trouve que les images sont super belles, j'adore ces images, le petit reproche que je peux lui faire, voilà, c'est vraiment, vous voyez, ici, le cheval, il y a le museau du cheval qui empiète sur les bords de la carte, le seul, voilà, le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'au niveau qualitatif de la carte, il manque un peu, la carte manque un peu de rigidité, alors les oiseaux, j'adore ces oiseaux, avec ces colibris, là, c'est super joli, le cercueil, le jardin, alors voilà, c'est peut-être le seul petit truc que j'aime le moins, peut-être c'est le cœur, la représentation du cœur dans ce jeu, ces cœurs qui sont enfermés, les deux autres ne sont pas enfermés, mais ceux-là sont enfermés, je la trouve un peu tristounette comme carte de cœur, mais sinon, après, les dessins sont beaux, j'aime bien regarder la femme, la consultante, comme elle est belle, le soleil, alors si je ne vais pas vous les montrer, parce que sinon, alors le trèfle, le lisse, la clé, le bouquet, le fouet, la carte de l'enfant, j'aime beaucoup la carte de l'enfant, avec le nounours, c'est avec les oreilles, je trouve très belle cette carte, le consultant, l'homme, enfin voilà, je trouve que, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces cartes, voilà, c'est vraiment un jeu que j'affectionne, même, voilà, le seul regret, ça serait plutôt la qualité de carte, que je regrette un petit peu, en top 2, et bien oui, le Gilded Rêverie, celui-là, j'ai pu, à le présenter, alors celui-là, pour moi, c'est la première, première édition, je suis tâtée, pour commander la deuxième, mais bon, je ne l'ai pas commandé, parce que, je trouvais ridicule, le vrai, le normand, il y a 36 cartes, celui-là, il n'y a rien à dire, qualitatif, qualité de carte, ça fait des années, que je l'ai, et je croyais moi, que je m'en suis servi, même la dorure, la dorure, écoutez, elle commence un petit peu, à fatiguer, mais c'est léger, c'est léger, pour les cartes, celui-là, bon, je ne le présente plus, les souris, elles sont magnifiques, j'adore ce, j'adore ce jeu, alors celui-là, j'ai hésité, c'est pareil, j'ai hésité à le mettre premier, mais bon, voilà, la première passe, ça a été réservé, par un autre, et donc, le dernier, que je vais vous présenter, qui est arrivé premier, après bien des réflexions, bien, c'est le Téléma le Normand, alors c'est vrai, que le Téléma le Normand, c'est un que je me sers le plus, entre celui-là, et celui-là, celui-là, je ne peux pas m'en servir, par exemple, pour faire des grands tableaux, parce que, vous allez voir, vous voyez, la taille du coffret, c'est la taille des cartes, donc, si je dois vraiment faire un grand tableau, je vais plutôt, me remettre, me baser sur le Gilded Révery, parce que celui-là, voilà, j'adore ces cartes, aussi, c'est pareil, j'ai, j'ai, là, j'avais mis de l'encens dans la boîte, alors, attendez, j'ai, je vais, hop, enlever, voilà, j'avais mis de l'encens, j'aime bien, j'aime bien quand mes cartes sentent l'encens, donc, c'est souvent que je mets de l'encens dans mes jeux, le dos, j'aime bien le dos, la qualité, elle est, elle est, elle est bien, et au niveau de l'imagerie, j'aime bien aussi ces cartes, j'aime bien, j'aime bien l'imagerie, je trouve qu'il y a des belles images également, regardez ce bouquet, comme il est magnifique, quoi, l'ours, la clé, je trouve les images très belles, je trouve, j'aime beaucoup, la tour, regardez, l'enfant, voilà, je trouve que, la consultante, j'adore ce jeu, il y en a beaucoup qui s'en servent, j'ai vu d'autres chaînes qui s'en servaient régulièrement, la maison, mais j'adore ces cartes, je trouve qu'elles sont belles, tous les dessins sont beaux, les petites souris, tous les dessins sont beaux, je ne peux pas dire qu'il y a un dessin qui ne me plaît pas, il est vraiment ex-aequo avec le guilde d'être et reverie, je veux dire, peut-être que je les mettrais même ex-aequo à la première place, parce que franchement, je les aime beaucoup tous les deux, et c'est par contre, voilà, si j'ai vraiment juste une ou deux cartes à tirer pour compléter un tirage de tarot, je vais peut-être prendre celui-là, je vais prendre le télémat, par contre, si je fais vraiment un grand tirage avec rien que le petit le normand, je prendrais peut-être plutôt le guilde d'être, parce que je pourrais faire plus facilement un tableau, avec celui-là, ça m'est arrivé de faire jusqu'à neuf cartes, mais il faut avoir déjà de la place, et puis bon, je vais le faire peut-être pour moi ou pour quelqu'un, regardez les oiseaux, mais c'est vrai que si je dois le faire pour la vidéo, par exemple, pour faire un tirage en neuf cartes à une vidéo, je vais plutôt vous prendre le guilde d'être, parce que les cartes sont plus petites, et qu'au niveau, pour filmer, ça sera beaucoup plus facile, après, si je n'ai que trois cartes à tirer, celles-là, elles sont bien, parce que, voilà, vous les verrez facilement, elles sont assez grandes, au niveau de, quand je fais une vidéo, elles sont très visibles, et voilà, donc vous voyez que ce jeu, ce télémat, je l'adore, c'est vraiment, avec le guilde d'être, c'est vraiment un de mes jeux préférés, en plus, je veux dire, l'imagerie, on comprend tout de suite de quelle carte il s'agit, on n'a aucun doute sur les cartes, regardez le cœur, voilà, le mot, la faux, je veux dire, on n'a pas de doute sur les cartes qu'on tire, en plus, à l'intérieur, donc, on a un beau petit livret, alors, il est en plusieurs langues, hein, mais, pour commencer, ben voilà, ça suffit, on a, on a envoyé des exemples, moi, je l'ai déjà pas mal, bidouillé, mais, on a la signification, quand même, du, assez, assez clair, de chaque carte, la boîte est costaud, elle est solide, donc, voilà, c'est, c'est vraiment un de mes préférés, donc, que je dirais, en top, en top 1, je mettrais ces deux-là, quand même ex aequo, en fin de compte, et puis, après, troisième, quatrième, cinquième, voilà, écoutez, ben, dites-moi ce que vous en pensez, votre préférence, peut-être, à vous, avec lequel vous avez une préférence, entre ces petits et le normand, et peut-être que pour vous, ben, il y en a un autre, mettez-moi exactement celui que vous préférez, si vous en avez plusieurs, dites-moi votre, votre top, top de petits noeuds normands, en attendant, je vous fais des bisous, et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, bye bye !